Musique Aujourd'hui nous allons parler de la Patek Philippe Calatrava, un modèle esthétiquement sombre et intemporel. La première Calatrava est la référence 96, celle-ci est née en 1932, même si on parle des Calatrava à partir de 1934. La 96, qui est ce modèle-ci, était très souvent proposée à différentes tailles, du 28 mm au 32 mm. Celle que je porte aujourd'hui est en 31 mm. Les modèles étaient proposés en or jaune, en or rose, en acier et plus rarement en or blanc et en platine. Sur les premiers modèles, les mouvements mécaniques de très belle facture sont toujours présentés avec une trotteuse à 6 heures. Les trotteuses centrales viennent après et sur les trotteuses centrales, très souvent on a des modèles avec trotteuses centrales indirectes. Les cadrans de fabrication sternes sont toujours de très belles qualités, dans l'esprit art déco et le plus rare étant les modèles à secteur. Pourquoi Calatrava ? Calatrava était un ordre religieux hispanique créé au XIIe siècle et qui avait donc ce dessin de la croix de Calatrava comme enseigne, comme blason. La quintessence de cette forme ronde simple est devenue une appellation qu'on retrouve même chez certaines marques concurrentes. On parle beaucoup de Calatrava lorsqu'on voit un modèle qui ressemble au modèle Patek Fini. Mon modèle préféré va à une Calatrava de la référence 570 qui est ici. Elle est en or jaune et a la particularité d'avoir les chiffres breguet et des aiguilles poires. Très très jolie modèle, très élégant. Effectivement, lorsqu'on a des chiffres appliqués, ça donne énormément de relief au cadran. La transition avec le prochain épisode est toute trouvée. Puisque selon le style Barros, qui était donc très célèbre pour la Calatrava, la forme devant suivre la fonction, ce sera la même chose pour le chronographe de plongée que nous allons présenter, le chronographe Aquastar Deepstar. La forme sera dévouée exclusivement à la fonction de plongée. Merci. 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 Merci.